Et yo Youtube, j'espère que vous allez bien, et moi c'est le cas car je vais vous présenter aujourd'hui un tapis qui est devenu l'un de mes tapis préférés all time. Comme vous le savez peut-être, je possède plus de 80 tapis de souris différents, et j'ai d'ailleurs récemment sorti une tiers liste qui les classe tous. Je vous mettrai bien sûr le lien en description. Ce tapis est d'un nouveau de la marque eSport Tiger, le Taibao, que je vais prononcer en français bien sûr. Et en fait, il rentre dans mon top 5 de mes tapis préférés. Sa surface est difficile à définir car ça ne ressemble pas vraiment à quelque chose d'autre. Je trouve que c'est un peu dans la même lignée que le Woogie Do par exemple, une surface plutôt rigide qui fait penser à des tapis hybrides. Sauf qu'ici, comparé à des hybrides classiques qui ont un tissage qui fait penser à des gros grains au toucher, ici en fait c'est bien plus fin et discret. L'aspect global est donc moins abrasif et la texture se ressent moins, c'est bien plus lisse en fait. Des exemples de tapis qui pourraient s'en rapprocher seraient peut-être le Fnatic Dash, le Artisan Ayateku ou le Pulsar ES1, dans ce style en tout cas. Cependant, ce que j'aime vraiment sur ce tapis et qui va différer beaucoup du Pulsar ES1 par exemple, c'est sa base et donc sa fermeté. Ici, cette base est ferme avec un tout petit peu de rebondi encore présent. Ça me fait beaucoup penser en fait aux bases dites mid de chez Artisan. Je dirais que le Taibao est un poil plus mou si je le compare avec mon doigt mais avec une souris ce sera vraiment en fait très proche. Cette base va donc offrir une glisse très constante avec un très léger ressenti de sa surface et la force que vous exercerez sur votre souris n'aura que très peu d'impact dans sa glisse. D'ailleurs, pour la vitesse de cette glisse globale, ce tapis se situe dans la catégorie rapide. Plus rapide que par exemple un Zoe GSRSE rouge ou qu'un Artisan Zero Mid, mais moins rapide que des Artisans Ayateotsu ou Razor Strider. Il sera donc plus dans les alentours d'un Lethal Gaming Gear Venus Pro ou encore d'un X-Raypad Echoet Plus V2. Cependant, comme chaque tapis, il possède bien sûr ses propres différences en termes de friction. Une des choses qui le caractérise est sa faible friction statique. C'est quelque chose qui m'a plu directement dès le premier jour. C'est donc cette facilité qu'a la souris à se déplacer très vite initialement. Si vous avez par exemple une 106 haute, c'est certainement quelque chose que vous allez apprécier également au vu des petits mouvements que vous effectuez. Au niveau de sa friction dynamique maintenant, en mouvement donc, elle est présente et c'est certainement dû au petit relief de sa surface qui va lui accorder un peu de contrôle. Et pour sa force d'arrêt maintenant, je dirais que cela va en adéquation avec sa vitesse globale, c'est-à-dire qu'il y en a, mais que légèrement. Dans son ensemble donc, c'est un tapis en fait qui correspond exactement au type de vitesse que moi je préfère. Il dispose même d'un léger feedback sous les patins lors du déplacement de la souris, ce que je préfère donc comparé à quelque chose de juste très smooth ou juste lisse. Sa base de type mid mais pas complètement dure fait également partie de ce que je préfère. Ça a donc été un pur plaisir de jouer dessus et j'ai trouvé mon aim excellente dessus au vu de tous ces éléments. Je l'ai essentiellement testé pour du Valorant et comme vous le verrez dans certains clips, j'ai vraiment pu sortir des actions que je considère meilleures en termes d'aimes comparé à mes tests précédents. Du moins depuis que j'essaye d'apprendre sérieusement ce jeu depuis maintenant quelques semaines. En fait je n'ai pas été perdu lors de mes turns, je n'ai eu aucun mal à m'arrêter de façon nette et précise, du moins si c'était pas le cas c'était pas la faute du tapis. Il faut savoir cependant que je viens d'Apex Legends et que j'ai toujours préféré les tapis plutôt rapides, cela semble logique que ça glisse me semble donc confortable. Donc en soi ce n'est pas forcément un tapis que je vais conseiller si vous ne faites que du CSGO ou Valorant, il sera sûrement un poil trop rapide pour la préférence d'une majorité de gens. Mais pour du code, Overwatch, Fortnite, Apex, XDF, etc, le Taibao en fait se trouve vraiment dans un excellent spot je trouve. Si vous préférez donc les tapis de style ferme. Je ne dirais pas que vous devez aussi apprécier les styles hybrides, car pour moi il n'est pas aussi abrasif sur la peau. Sa texture va bien sûr se ressentir de façon évidente comparée à du tissu, mais ce n'est pas aussi intrusif en termes de ressenti. Bien, maintenant qu'on a parlé des éléments principaux du tapis, passons en revue tout le reste. Mais avant cela, si tu découvres mon contenu et que tu n'es pas encore abonné, eh bien n'hésite pas à le faire. Ainsi que pourquoi pas lâcher un petit pouce bleu pour m'envoyer de la force, c'est gratuit, ça fait toujours plaisir. Alors, premièrement, avec une base de type ferme, ce tapis en fait n'est pas propice à s'enrouler. Cela fait en fait comme du carton, on sent qu'il y a une résistance qui se pliera à la place. C'est d'ailleurs pour cela qu'il est vendu à plat dans une grande enveloppe. Il est plutôt bien emballé d'ailleurs, étant lui-même dans un emballage en plastique, avec une feuille cartonnée supplémentaire. Et il y a aussi une petite fiche avec les caractéristiques du tapis. En gros, l'expérience d'unboxing est vraiment sympathique et l'emballage est plutôt classe. Ensuite, la base adhérente de ce tapis est très bonne, ça me fait beaucoup penser à celles qui utilisent Riser pour leur Strider notamment. Avec donc ce pattern de petit hexagone. Sur mon bureau en tout cas, le tapis ne bouge pas d'un poil. Et cela même si j'essaie de forcer bien sûr. En termes de couture, c'est ici encore une fois un très bon élément. Car elle est en fait assez fine en plus d'être sous la surface de glisse. Elle ne se ressent donc pas sous les patins si votre souris va atteindre les bords. Et elle ne vient pas non plus frotter contre votre bras ou votre poignet lors de vos sessions de jeu. Il nous reste à parler de son design et puis on finira par son prix. Comme presque chaque tapis de la marque eSport Tiger, le design est ce qui fait le tapis. J'entends par là qu'il n'existe que dans cette version et que vous serez donc obligé de vous coltiner cet artwork si vous voulez profiter de sa glisse. Personnellement, je l'aime plutôt bien et son impression est de bonne qualité. Mais les couleurs sont un peu plus fades que sur les photos officielles. Ce qui lui donne donc une impression moins contrastée que ce qu'il devrait être basiquement. Je doute que cela gênera beaucoup de gens mais c'est important que j'en parle tout de même. Pour son prix maintenant, il faut savoir que je l'ai acheté par moi-même sur AliExpress à un prix total de 49€. Il me semble que sur le shop que je l'avais trouvé, il était à 35€ avec 14€ de frais de port. Pour donc une livraison en moins de 12 jours. Et je vous mettrai bien sûr le lien en description si ça vous intéresse. Je suis habituellement sceptique pour les prix de cette marque la plupart du temps. Car en fait, les features ne sont généralement pas des meilleurs et on ne sait jamais à quoi s'attendre pour leur surface. Mais pour une fois, je ne regrette pas du tout d'avoir mis ce prix. Il va d'ailleurs recevoir mon badge de validation sans problème. Car tout simplement, niveau performance pour mon utilisation personnelle, je trouve que c'est l'un des meilleurs que je possède. Normalement, sa surface ne devrait pas se dégrader trop rapidement vu les propriétés plutôt solides de celle-ci. Il est aussi utilisable avec des patins en céramique, vert ou saphir. Mais comme d'hab, je ne le recommande pas si vous voulez préserver la durabilité de sa surface. Je ne vais pas faire une conclusion. Je t'invite en fait à revisionner la partie où je parle de sa vitesse et de sa base. Je pense que c'est une bien meilleure idée. Avec cela dit, j'espère donc te revoir dans un futur proche. Et à bientôt. Sous-titrage ST' 501